Bonjour, mon invité aujourd'hui est Vincent Desportes, ancien commandant de l'école de guerre à Paris. Bonjour Général. Bonjour. On va parler de deux conflits. Il y a un conflit Israël Hamas et puis aussi le conflit en Ukraine qui n'est pas terminé. Tout d'abord donc, à quelques jours du début de ce nouveau conflit entre Israël Hamas, est-ce que d'un point de vue militaire vous tirez déjà quelques leçons ? Alors je crois qu'il faut être prudent. Vous l'avez dit, on est à trois jours. Ça a duré trois jours, cette crise, nous verrons bien. Mais oui, bien sûr, il y a quelques leçons à en tirer. La première, peut-être, et c'est amusant, ça rapproche d'ailleurs les deux conflits, l'Ukraine et l'Ukraine et le conflit aujourd'hui dans la bande de Gaza ou en Israël. C'est la faute majeure en stratégie qui est l'orgueil et le mépris. Poutine, visiblement, avait méprisé les capacités ukrainiennes à résister. Eh bien, très vraisemblablement, une des causes majeures de la faiblesse d'Israël aujourd'hui, enfin de sa vulnérabilité, c'est qu'il s'était cru tellement supérieur au Hamas qu'il n'a pas cru possible que le Hamas pouvait l'attaquer. On dit depuis une journée que l'Égypte avait prévenu Israël d'une menace imminente, importante. Eh bien, Israël l'a rejetée. Et je constate d'ailleurs, c'est intéressant, puisqu'on sait bien que nous sommes à 50 ans et un jour du début de la guerre de Kipour, et que là encore, c'était le mépris des nations arabes qui a fait que les Israéliens n'ont pas réussi à lire les signes. Eh bien, c'est la même chose. La première chose, c'est que la première leçon, c'est qu'en stratégie, militaire et pas militaire, le mépris de l'autre, l'hubris, l'orgueil, constitue la faute majeure. On ne doit jamais mépriser l'autre. La deuxième leçon, peut-être, et c'est encore aussi valable pour les deux conflits, c'est que la force ne fait pas tout. Et l'intelligence est peut-être plus importante que la force. Évidemment, évidemment, Tsaal est cent fois, mille fois supérieure aux forces que pourrait rassembler le Hamas. Et de la même manière que l'armée russe était cent fois supérieure, sur le papier, à l'armée ukrainienne. Eh bien, Israël a été attaqué très durement, très durement touché, et l'armée russe n'a pas réussi à obtenir les résultats qu'il attendait. Donc, plus que les matériels de la guerre, l'intelligence de la guerre, l'intelligence de la stratégie est le premier facteur de réussite. On peut aussi tirer peut-être, il y en a plein, mais un troisième élément, c'est l'importance de la surprise. Ça a été vrai pour la Russie, mais elle n'a pas suffisamment surpris, donc elle n'est pas rentrée à Kiev. Mais elle a surpris. Personne ne s'attendait le 24 février au matin, à part quelques sirènes américaines, mais personne ne s'attendait véritablement à l'attaque. Eh bien là, personne ne s'y attendait. Le Hamas avait joué intelligemment, en modérant son discours, en faisant profil bas, et donc, profitant de la surprise, les Israéliens ont modifié leur dispositif, fait monter leur force honore plutôt du côté du Liban et de la menace constituée par le Hezbollah. Et cette surprise a médusé, en quelque sorte, Israël et a permis au Hamas, hélas, de perpétrer les crimes et les horreurs qu'ils ont commis depuis samedi matin. Alors, plus de 700 morts de ces attaques terroristes, c'est la première fois que le territoire israélien était foulé par des soldats ennemis. Absolument, absolument. Et c'est bien là où il y a quelque part une faute du gouvernement. On ne peut pas dire le contraire, si vous voulez. Que Tzahal était surpris à ce point et était incapable de réagir. On se dit qu'il y a une faille. Il y a ce que vous dites, en fait, le mépris de l'autre et aussi le mépris du renseignement égyptien. Peut-être qu'ils ont considéré que les Égyptiens n'étaient pas assez capables. Et comment cette opération a mis en œuvre plus de 1000 miliciens du Hamas ? Il n'y a eu aucune fuite, aucun moyen de détection. Normalement, Israël a quand même des informateurs à Gaza. Il y a aussi une faille du renseignement à la fois humain et technologique. Alors, votre remarque est tout à fait intéressante et c'est aussi une leçon qu'on peut tirer. C'est que la technologie ne fait pas tout. Et on a beau être une armée de très haute technologie, du plus haut niveau technologie comme l'armée israélienne, on peut être surpris. Et ce n'est pas la première fois que ça arrive à l'armée israélienne, puisque 2006, c'est un peu ça. En 2006, on s'engage dans la campagne contre le Hezbollah en pensant que tout ira bien parce qu'on a les ordinateurs, etc. Et ils se plantent, ils sont arrêtés très brutalement. Et là, c'est la même chose. C'est bien la technologie qui est prise en défaut. Et ça, ça nous apprend d'abord en termes de renseignement que, bien sûr, le renseignement technologique, informatique, etc. est tout à fait important. Mais le renseignement humain est absolument fondamental parce que les seules informations ne pouvaient être, dans ce cas-là, que provenir que du renseignement humain. Donc, la technologie ne fait pas tout. Le renseignement humain est fondamental et, je dirais, l'intelligence de situation est absolument fondamentale. Et là, je dirais qu'il y a eu un manque d'intelligence dans la conduite même du renseignement. Et encore une fois, ce que je viens de dire aussi, on ne voit que ce qu'on veut voir. Alors, c'est assez intéressant parce qu'après la guerre de Kippour, les Israéliens avaient complètement changé leur fusil d'épaule. Plutôt que, en termes de renseignement, de chercher à voir ce qui prouvait que c'était une attaque, qu'ils avaient inversé, pendant longtemps, leur méthode a été de dire « qu'est-ce qui me prouverait que ça n'est pas une attaque ? » Et là, visiblement, ils ont changé. Ils se sont dit « non, qu'est-ce qui prouverait qu'il pourrait y avoir une attaque ? » Et en fait, c'était le reste qu'il fallait chercher. Et le fait, peut-être, que le Hamas avait fait profil bas depuis un certain temps, était peut-être, justement, on pouvait bâtir l'hypothèse que, faisant profil bas, ils allaient justement faire quelque chose. Parce qu'il y a quelques mois, le djihad islamique a mené des attentats contre Israël, des attaques, et le Hamas n'avait pas participé à cela. Donc, on pensait qu'il était calmé et qu'il prenait un autre chemin. Alors, c'était une ruse pour dissimuler cette opération. C'était visiblement une ruse très intelligente. Et je pense que, dans cette affaire-là, moi, je pense, on n'en est pas sûr, mais je pense que l'Iran a dû jouer un rôle considérable. Parce que, pas forcément en termes de financement, puisqu'on sait que c'est le Qatar qui finance beaucoup, mais on peut penser que l'Iran, dans l'intelligence générale des choses, a beaucoup joué. L'Iran est quand même habitué ou un habituel des prises d'otages de masse, etc. Et je pense que tout ça a été monté de manière très intelligente, de manière patiente également. Et ça nous rappelle que la patience est un outil tout à fait important de la stratégie. Frapper au bon moment, préparer ce moment. Et ça, c'est une leçon stratégique générale. C'est qu'un acte tactique ne vaut que si on a créé les conditions de son efficacité. C'est exactement ce qui s'est passé, je dirais, dans l'intelligence stratégique qu'a montré le Hamas pour préparer et camoufler l'attaque de samedi dernier. Et avec des moyens relativement réduits. Alors c'est vrai que quand il y a un millier de gens qui, forcément, désarmés, forcément, non proches, l'ETG danse, il est très facile de venir les abattre, comme c'est le cas, mais aussi dans les villages, avec des moyens. Donc la disproportion entre l'armée israélienne et les Hamas, c'était quoi ? Des drones, des ULM, des pick-up, des mitraillettes. Et ça fait quand même un mal terrible, avec des moyens limités. Parfaitement rudimentaires. Parfaitement rudimentaires. Là, ça nous renvoie à un autre conflit. Par exemple, évidemment, c'est celui de l'Afghanistan, dans lequel une poignée de combattants équipés de la technologie la plus rustique a viré de l'Afghanistan la coalition la plus importante qui ait jamais existé, du plus haut niveau de technologie. Donc on a besoin de la technologie, mais rappelons-nous toujours que les meilleures armées du monde, de plus haute technologie, peuvent être battues avec des outils très rustiques. C'était vrai au Vietnam, ça a été vrai en Afghanistan. Et là, visiblement, ça l'a été. Alors là, la question qui se pose, c'est celle des otages détenus par le Hamas à Gaza. Comment peut faire Israël pour les récupérer ? Il y a un siège total, plus rien ne peut passer à Gaza. Est-ce qu'Israël va lancer une opération terrestre pour récupérer les otages ? Quel pourrait en être le coup ? Alors, vous posez la question fondamentale. On est dans une crise qui n'a pas de sortie facile. Pourquoi ? Parce que, dans tous les cas, la solution qui sera adoptée par le gouvernement israélien sera une mauvaise solution. Il n'y a pas de bonne solution. On peut en envisager des moins mauvaises que d'autres, mais il n'y en a pas. En particulier, vous l'avez dit, en fonction des otages. Et là, on en retient aussi un enseignement qui est vrai en stratégie, et qui est particulièrement vrai en stratégie militaire, mais en stratégie, c'est que la première chose à faire, c'est de priver l'autre de sa liberté d'action. Et qu'est-ce que c'est que des otages ? C'est un outil qui va freiner et complètement contenir la réaction israélienne. Il n'y aurait pas d'otages. Eh bien, on aurait déjà eu un déluge de feu absolument considérable sur la bande de Gaza. Alors, on a tiré cette nuit, on a tiré beaucoup, mais je pense qu'on a tiré aussi de manière raisonnable, puisqu'on ne peut pas prendre le risque, il sera bien pris un jour ou l'autre, mais on ne peut pas prendre le risque d'avoir trop d'otages, trop d'otages détruits. Donc, que peut faire Tsaal ? Alors, Israël a fait ce qu'il fait d'habitude, c'est-à-dire qu'il a mobilisé. On parle de 300 000 hommes. On disait ce matin que c'était la plus grande mobilisation qui ait jamais fait Israël depuis 1948. Donc, il a mobilisé, il a envoyé ses avions frappés, son artillery frappe, il essaie de décapiter le Hamas. Bon, mais ça ne va pas marcher. Ça ne va rien produire. Il utilise un autre outil aujourd'hui, vous en avez parlé, c'est le blocus. Aujourd'hui, la bande de Gaza est sous siège. Mais c'est un outil qui ne peut pas durer très longtemps. Imaginons déjà la... Ils n'ont pas mouru de faim et de soif. Voilà, mais dans quelques jours, l'opinion internationale se révolte contre Israël. Attendez, qu'est-ce que vous êtes en train de faire à ces 2 millions de personnes ? Vous rappelez ce qu'on vous a fait à vous. Regardez ce que vous faites aux autres. Et donc, ça ne peut pas jouer très longtemps. Et là, le gouvernement israélien et le Premier ministre Netanyahou est évidemment en grande difficulté. Donc, il va... S'il n'arrive pas à avoir des résultats dans les quelques jours à venir, il va être obligé d'aller au-delà et donc d'envisager une intervention militaire terrestre. Je note également qu'il y est pratiquement tenu. Sa position politique était faible. Elle a été rendue d'autant plus faible qu'il a laissé... Enfin, sous son gouvernement, eh bien, cela s'est passé. Et donc, il doit réagir si sa survie politique est liée à ce qui va se passer. À mon avis, il est déjà condamné, comme Goldamer avait été condamné par son peuple après... Oui, pas immédiatement, mais une fois que les combats seront terminés. Il va falloir qu'il agisse. Notons également qu'il est en train de chercher à réaliser un gouvernement de coalition nationale. Et ça me paraît normal. Notons que ceux qui veulent bien accepter de rentrer dans son gouvernement exigent d'abord que le but de ce gouvernement est la destruction totale du Hamas. Donc, on voit bien que la politique intérieure va l'obliger à faire quelque chose. Et donc, probablement, à tenter le tout pour le tout. Bon, admettons, et ce n'est pas impossible, qu'il se décide à lancer une opération, une opération terrestre. Opération terrestre qui est attendue par le Hamas. Le Hamas, c'est bien que la guerre, ça se joue à deux et que le deuxième réagit. Et que donc, il y aura une réaction. Donc, l'armée Tsaal va être attendue. On sait que la guerre en zone urbaine est quelque chose de très compliqué. La guerre en Ukraine, encore une fois, nous l'a rappelé de manière parfaite. Mais là, c'est beaucoup plus dur que l'usine Azovtal, etc. C'est une zone très densément peuplée, 4000 habitants au kilomètre carré. Donc, ce sera extrêmement difficile. L'armée sera attendue. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? L'armée israélienne rentre et elle rentre dans ce piège parce que c'est un piège. Très probablement, elle va s'embourber. Très probablement, elle va s'embourber. On va voir très vite de l'armement occidental et en grande partie américain aller frapper le pauvre peuple palestinien qui va se retrouver victime. Et encore une fois, l'opinion internationale va se lever non seulement contre Israël, mais contre l'Occident. Et là, je crois que c'est intéressant de voir que le coup de hache que l'armée, que la guerre en Ukraine a fait porter entre le sud global, si vous permettez l'expression, et l'Occident est en train de s'approfondir. Ça, c'est si ça ne marche pas. Et si ça marche ? Mais que va faire Israël de la bande de Gaza ? On se rappelle qu'Israël a occupé Gaza pendant 38 ans avec des plus grandes difficultés, avec des victimes militaires tout à fait importantes, et que finalement, Israël a jeté l'éponge en 2005, a décidé de partir. Donc si, comme disait Powell, qui était l'ancien ministre, l'ancien chef état-major des armées et ministre de la verse étrangère de Bush, il disait, et c'était ce qu'il disait, c'était le syndrome de Potri Bartz, qui est un magasin qui vend de la porcelaine aux Etats-Unis. Il dit, quand vous rentrez dans le magasin, ce que vous cassez, c'est à vous. Bon, et là, c'est pareil. C'est pour cela que les Américains avaient refusé d'aller à Bagdad en 1991, d'ailleurs, pendant la guerre du Golfe. Exactement, la sagesse avait imposé cette retenue stratégique. Et donc, là, ils seront responsables de Gaza, de cette population qui aura beaucoup souffert, etc., et dont ils ne feront rien. Pardonnez-moi de vous poser la question à un militaire. Du coup, est-ce qu'il n'y a pas à ce conflit de solutions militaires, en réalité ? Alors, écoutez, vous savez comme moi, Pascal Boniface, qu'il n'y a jamais de solutions militaires à un conflit. À quoi sert un engagement militaire ? Un engagement militaire ne sert jamais à gagner la guerre. C'est toujours la diplomatie et la politique qui gagnent la guerre. À quoi sert un engagement militaire ? Un engagement militaire sert à changer les conditions politiques. C'est tout. Et à changer les rapports de force, de manière à permettre aux politiques et aux diplomates de reprendre le dialogue sur une autre base. C'est exactement ce que fait la masse. C'est exactement ce que fait la masse et c'est exactement ce que veut faire Israël en rentant cette affaire-là. Maintenant, la question se pose. Quelles sont les conditions qui vont être laissées par une intervention militaire massive ? Alors, quelles sont les conditions sur le terrain ? Est-ce que ça va permettre le dialogue ou la négociation ? Parce qu'on sait bien qu'une guerre, elle s'amine, soit par l'écrasement, la disparition de l'autre et ça n'est pas possible, soit à un moment donné par la négociation. Qu'est-ce que ces conditions vont créer pour l'Occident vis-à-vis du reste du monde et donc ce Sud global ? Et donc, on voit bien là la difficulté pour Nathaniel. Il est obligé de faire. Il sera toujours de plus en plus poussé à faire. Il va faire quelque chose en sachant parfaitement que ce quelque chose, probablement, ne produira pas les conditions qui lui permettraient de sortir de la crise. Donc, la crise va durer. Il y aura de plus en plus de morts et les pays occidentaux ne vont pas faire pression sur Israël. Donc, peut-être que les infrastructures du Hamas seront détruites et puis qu'elles seront reconstruites par le Hamas ou par une autre organisation par la suite ? Vous avez parfaitement raison. On a quand même appris de toutes les guerres post-guerre froide et d'autres d'ailleurs avant que de toute façon, on n'arrive pas à éradiquer un mouvement de résistantes ou terroristes comme on veut l'appeler et ça dépend des circonstances. Mais je dirais, il y a probablement plus que ça. On a entendu ce matin que le Hezbollah avait lancé un certain nombre de bombardements de roquettes sur le sud d'Israël. Et donc, moi, je pense que le Hamas a agi de manière intelligente au niveau tactique. Moi, je pense que s'il a eu une tactique intelligente, il a derrière une stratégie qu'il doit être également. Donc, il attend le deuxième coup. Il sait bien que Saal va réagir. Donc, il a déjà piégé, préparé les OID partout et les tirs de roquettes pour une manière à piéger Saal à l'intérieur de Gaza. Et ce que je pense également, c'est qu'il peut en profiter, profiter de cette affaire-là pour éradiquer l'autorité palestinienne, Mboudabas, etc. Et donc, je pense que peut-être qu'une des options possibles pour lui, c'est de déclencher un embrasement général. Ce qui est possible si le Hezbollah, alors on sait bien qu'ils ne sont pas parfaitement copains, le Hezbollah et le Hamas, enfin, ils ont des intérêts communs, ils ont des intérêts communs. Le Hezbollah pourrait, on dit que le Hezbollah dispose de 150 000 roquettes et missiles attirés sur ça, ce qui est quand même beaucoup. Et donc, on pourrait envisager une phase suivante qui serait un embrasement régional important avec le Hezbollah qui rentre dans la partie, avec un soulèvement en Cisjordanie et puis un soulèvement également ou des émeutes à Jérusalem. Donc, on voit que cette crise en est à son début et que son développement peut être extrêmement dangereux sans qu'on voit comment on pourra le maîtriser. On sait bien aujourd'hui que le grand problème de notre monde post-guerre froide, c'est que c'est un monde qui est de plus en plus dérégulé. Il n'y a plus de gendarmes du monde, plus personne ne peut imposer sa loi aux autres. On est revenu dans un monde de rapports de forces brutaux. Voilà, c'est bien la difficulté aujourd'hui. on est rentré dans cette crise, on n'en voit pas la sortie, il y a un certain nombre d'options, on ne peut pas négocier tout de suite. Je pense qu'Israël va essayer de jouer avec les États-Unis pour jouer sur l'Égypte, etc., voire sur l'Iran, on ne sait pas trop pour arriver à faire céder le Hamas parce que c'est ça au fond cette affaire-là. Et on voit par là même puisque l'Iran est impacté et que l'Iran est un nouvel allié de la Russie, que la crise ukrainienne et la crise israélienne sont à nouveau par ce biais-là mêlés. Alors venons-en à la guerre en Ukraine. Alors on en parle un peu moins parce que l'actualité c'est bien sûr Israël Hamas mais elle continue. La contre-offensive ne semble pas avoir donné les résultats espérés par les Ukrainiens. Est-ce que vous pensez qu'on va vers un enlisement de cette guerre ou est-ce qu'elle pourra, est-ce que l'heure est à la négociation où cette guerre va elle aussi durer longtemps ? Je crois que dans cette affaire-là et on peut le reprocher, on le reprochera sûrement, il est important d'être à peu près réaliste. Je pense que dans cette guerre la grande difficulté sur la plate de télévision en particulier c'est qu'il n'y a de vérité que morale ou politique. Ben non. Quand on est un observateur responsable on regarde ce qui se passe et on en tire des conclusions. On pouvait avoir des espoirs sur cette contre-attaque ukrainienne mais on s'appuyait en disant cela sur un certain de mauvais arguments. Par exemple la longueur du front russe qui faisait que la Russie ne pourrait pas défendre partout mais la longueur du front russe il me semble que c'est également la longueur du front ukrainien. Et que donc l'Ukraine ne peut pas rassembler toutes ses forces pour attaquer. Surtout qu'elle a moins d'hommes. Surtout qu'elle a moins d'hommes. On disait la fougue ukrainienne va l'emporter. Alors ça, ça me rappelait énormément la folie de l'attaque à outrance de 1914. Oui, on est moins fort, on n'a pas de canons de gros calibre. Nous, c'est vrai, les Français, mais on va l'emporter parce que les Français en veulent. Et bien non, on a eu la défaite aux frontières, on a reculé jusqu'à la marge. Donc ça, ça ne marche pas. On a dit la technologie occidentale va permettre de gagner rapidement cette guerre. Et bien non. Et je crois qu'une des leçons de cette guerre et de la guerre du Hamas d'ailleurs, c'est qu'il n'y a pas, ça n'existe pas, le war game changer, ça n'existe pas. On ne peut pas, il n'y a pas un outil capable de changer la guerre. On change momentanément dans le temps et dans l'espace les conditions de la guerre, mais on ne change pas la guerre. Donc non, ça ne marche pas. Et ce qu'on constate, c'est que l'apport d'armement occidental ne renforce pas véritablement l'armée ukrainienne mais sert à remplacer ce qui a été détruit. Alors évidemment, il y a des choses qui sont tout à fait intéressantes comme les missiles à remporter et on voit l'effet psychologique que ça peut avoir. Mais donc, cette défaite, cette défaite ou ce blocage de la contre-attaque, beaucoup de gens l'avaient pressenti. Personnellement, ça fait très longtemps que j'en parle. Vous en avez parlé depuis le printemps dernier. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant de se rappeler que le président Zelensky, avant le lancement de cette contre-attaque, c'est-à-dire au mois de mai, au mois d'avril dernier, disait nous avons besoin des avions parce que tant que nous n'aurons pas d'avions, nous ne pourrons pas réussir la contre-attaque. Les choses étaient claires. Et il lance la contre-attaque en contradiction avec Sili. Et maintenant, il a dit regardez, on n'a pas réussi, il nous faut des avions. Mais il avait vu lui-même que ça n'était pas possible. Et maintenant, chacun le reconnaît, d'ailleurs. Alors, vous parliez de morale. C'est-à-dire que quand vous émettiez des doutes sur la réalité de la possibilité d'une victoire ukrainienne, on dit qu'on démoralise l'Ukraine et que ce n'est pas moral. Il y a aussi ce problème dans les débats de savoir si on est observateur ou si on doit soutenir une cause. Non, mais exactement. Moi, j'essaie de comprendre, c'était mon métier quand j'ai érigé l'école de guerre, c'est de comprendre les rapports de force et ce qui peut se passer. Moi, je n'ai pas de jugement moral. sur cette contre-attaque, quels sont les gains aujourd'hui ? C'est l'ordre de 300 à 400 km². C'est pas mal. C'est la bande de Gaza. C'est la bande de Gaza. C'est la bande de Gaza avec sûrement déjà des milliers de morts, des centaines de véhicules qui ont été détruits, etc. Donc, en avril, mai, juin, juillet, pas avril, mais mai, juin, juillet, août, septembre, en cinq mois, on a gagné la bande de Gaza. C'est-à-dire qu'on a gagné 400 km² sur 100 000. Bon, on voit bien qu'à ce rythme-là, il en faudrait beaucoup plus. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que cette contre-attaque, elle ne va pas, elle ne peut pas vaincre d'un grignotage. C'est pas possible. Il faut 60 ans ou 50 ans pour arriver à gagner. Donc, il faut qu'il y ait un effondrement. Effondrement du côté russe. Moi, je pense que si cet effondrement avait dû avoir lieu, il aurait déjà eu lieu. Alors, on dit oui, mais on va attendre, on va attendre et puis le printemps prochain, on aura les avions et on réattaquera. Bien sûr, ce sera beaucoup mieux. Mais les Russes ne vont pas pendant un an rester l'arme au pied en attendant que ça se passe. Ils auront à nouveau renforcé leur défense, reproduit de l'armement, etc. Donc, moi, je pense qu'on est dans quelque chose qui va durer. Ça nous rappelle quand même 14-18, les grandes offensives. Les grandes offensives dans lesquelles on y croit. On lance, que fait l'ennemi, qu'il soit allemand ou français ? Il encaisse la contre-attaque, il laisse l'ennemi s'épuiser, il reprend la brèche et il attend. Ça s'est passé comme ça. Et donc, quelque part, parce que les vérités de la guerre sont immuables. D'ailleurs, on voit que les taux de perte sont à peu près les mêmes, etc. C'est comme ça. Donc, moi, je pense que cette guerre ne peut que s'enliser. Après, il y a deux solutions. Soit on laisse s'enliser et puis au bout d'un moment, on dit, écoutez, on va faire un nouveau rideau de fer et puis on va vivre comme ça et on va attendre la prochaine attaque des Russes. Il n'y a que ça. Ou alors, on est raisonnable, on essaye d'avoir une vision politique et géopolitique globale et on essaye de construire une solution qui permette à chacun de vivre à peu près correctement. C'est intéressant de revenir à la guerre de Corée. La guerre de Corée, comme vous le savez, elle dure trois ans. 50, 53. Dès 51, il y a eu la contre-attaque américaine qui est revenue jusque sur la ligne pratiquement actuelle de séparation de la Corée du Sud et de la Corée du Nord. Dès ce moment-là, on commence les négociations. Les négociations vont durer deux ans, entre 51 et 53. Deux ans. Et à la fin de ces deux ans de négociations, on va revenir à la ligne. La différence, c'est qu'entre 51 et 53, on a deux millions de morts et on a un pays qui est complètement détruit des deux côtés. Donc, il faut... Moi, je suis évidemment tout à fait outré par l'attaque russe, etc., cette guerre coloniale sous protection nucléaire, bien sûr. Bien sûr. Mais néanmoins, en géopolitique, les faits existent. Et donc, dire il est moral de continuer la guerre, posons-nous la question de savoir, de laisser continuer la guerre, est-ce que les conséquences seront morales ? C'est ça, la véritable question. La question, c'est la question des conséquences. Derrière ça, ensuite, nous, occidentaux, que devons-nous faire ? Que devons-nous faire ? Qu'est-ce qui nous... Qu'est-ce qui favoriserait cette affaire-là ? Moi, je crois que, par exemple, promettre à l'Ukraine de rentrer dans l'OTAN est le plus mauvais cadeau qu'on puisse le faire. Tant que cette promesse existera, il n'y a aucune raison que la Russie s'arrête. Donc, il faut arriver à trouver une solution. Il faut arriver à trouver une solution. Il faut peut-être un article 5, quelque part, à l'Ukraine, et bien que la Pologne et les pays baltes qui veulent se battre jusqu'au bout constituent une coalition, encore que la Pologne ait eu quelques blessés. C'est ainsi. Bon, mais voilà. Arrêtons de penser le monde comme si rien n'était arrivé. Il ne peut y avoir de géopolitique que réaliste. Il y a bien des rapports de force. Il y a bien des rapports de force. Il y a bien la guerre parle. Elle dit des choses et c'est peut-être parfaitement immoral, mais la géopolitique ne s'intéresse pas à la morale des choses. Elle s'intéresse aux rapports de force, aux positionnements des gens, etc. Et donc, je crois qu'il est temps aujourd'hui de trouver une sortie de guerre. Moi, je pense qu'il faut pouvoir offrir à Poutine un narratif qui lui permette de rentrer chez lui sans dire OK, on a perdu. Alors, ce narratif est à construire. Il est à construire avec lui. Il est à construire avec lui. Et ce qui ne veut pas dire que négocier dit j'arrête la guerre. Regardez toute la guerre. Chaque fois qu'on négocie, on a la diplomatie et la guerre qui continuent pour changer le rapport de force. Pour changer les rapports de force. Il faut avoir de la pression en permanence. Quand les négociations commencent en 51 en Corée du Nord et au contraire, la guerre continue pour mettre de plus en plus de pression et on met deux ans à déboucher. On met deux ans à déboucher au passage. Il faut se rappeler que dans cette affaire-là, finalement, les États-Unis qui font ce qu'il faut faire va aller contre la volonté du président qui s'appelait Rennes dont les intérêts étaient évidemment totalement différents des intérêts américains. Donc là, je crois qu'il faut être... Regardez le conflit vietnamien. Les négociations ont duré quatre ans à Paris. J'oublie le nom de l'hôtel Majestic, je crois, pendant quatre ans. Et pendant ces négociations-là, il y a eu le Rolling Sander, etc. Donc je crois que les négociations durent toujours longtemps. Mais plus tard, on les commence, plus tard, elles se terminent. Donc je crois qu'aujourd'hui, il faut absolument avoir les deux fers au feu, mais commencer à travailler pour trouver une sortie de conflit en évitant, comme pendant la guerre de Corée, qu'on se retrouve dans trois ou quatre ans à l'endroit où on était aujourd'hui, mais avec deux ou trois millions de morts en plus. Merci, Général Desportes. C'est parfaitement lumineux. Merci pour tout cela. Merci à vous de m'avoir invité. Merci.